À tous nos corps camarades répondant à cette instabilité précaire, en tremblement fortuit, en haut le cœur subi, À nos corps à pistolets de babioles, rappaillés de parlure, remanchés de bébés les passes, Nos corps à nu à découvert, dans l'hallucinée époque espérante, Se sachant le bout du monde, sur la plante des pieds, la fin de l'autre, sur le plafond de la tête, À nous qui sommes, cette apparition inattendue, au chef-lieu de la journée, Devant une faille d'histoire, dans une indécision de passage, À nous, découvrant l'espace vide, dans les orifices du monde, À nous, blottis, dans des poussées de buildings administratifs, chasse, À nous qui vivons le cadre de l'œuvre paniquée haute de 47 étages, À nous qui ne connaissons ni l'artiste, ni le sens de ses lubies créatives, Nous, corps muets, à nous qui avons des ponts de mémoire et du trafic à l'heure, Des passerelles, des traverses dans les entre-deux-eaux des veines, Et rarement de pieds à terre, d'ici et hier, Mais toujours le souffle court de promesses, dans des emphysèmes d'histoire, À nous qui, à bras le corps, tenons la peur en spectacle de devenir devant le monde, Autre que soi, quand tout autour s'érige sur des menaces d'effondrement, Nous présumons la surprise au moment de la facture vieille de 100 ans, Déposée dans la boîte aux lettres des groupuscules terrorisants, Qui s'embrasseront demain du compte chèque, pour jouir une dernière fois, À nous, camarades qui demandons le jour sans point d'appui au claquement de doigts, Comme viendra la fièvre du poing sur le brise-glace des continents plastiques, À nous qui fendons aujourd'hui le sol de nos semelles depuis nos distinctes positions catastrophes, Voulons assez de nous demander chaque jour à qui le coup cassé de la drave, À qui l'illusion photogénique et les signaux au mode d'emploi, Devant nous, les négatifs s'électrocutent dans une ultime résistance à l'effacement, Et la nouvelle lune mauvaude surgit, c'est là, ça c'est la nôtre, C'est là, dans cette dernière nuit en surexposition à crédit, Qui montre la baïonnette au bout du poème. Nos corps de guerre armés à regret dans la dépossession, Nos corps des mots de leur violence anatomique tue, Nos corps qui vivent de malaise dans leur corps terrorisant, Sentent la menace de changement qui s'est accaparé le confort, Il faudra le faire. Ce regard schizophrène et les mêmes voies de contradiction Accusent les théories d'infinis pouvoir inoculés dans nos cervelles d'histoire, Il faudra le faire. Devant l'évidence d'une vie outre-mesure rendue possible, Le poème épileptique comme éternuement à point, comme crise à venir, La lumière, la nouvelle lune pour faire fondre nos barreaux thoraciques, Secouer les sols, déplanter les édifices à grande gueule créarde, Et les pointer du doigt, pointer le point G du poème, Le mystère enfoui de notre propre perte. À famille de jouissances diffamatoires, Mangeons l'asphalte, la certitude répandue, Pour prouver qu'entre nous armés existe un réduit de nos existences bâclées, Profond à même notre foie de glace sèche, Un courant retenu, une perturbation déflagrante, Charnels et miettes de nos vieilles peaux d'angoisse, Sur la décapitation de nos idées au cash, Sur tout ce que les voitures taillent, Sur les grimoires astraux des pommes chopent sous terre, Pour que les latrines cessent d'avaler nos enfants à vide de réel, Nos enfants poèmes ternis qui n'ont jamais eu le souffle de devenir, Ce que nous ne cessons de perdre en vouloir chaque jour. Voici la voie d'accotement, l'envers des rêves à plat, La pleine vie à la pomme de terre des combats, Voici la baïonnette au bout du poème, Nous partageons le point d'ancrage qui n'est pas la mort, Peut-être pas la vie, surtout pas le futur antérieur, Mais ce désir de tout changer d'ordre, Pour se voir naître une première fois, Se ronger le cordon, Et la baïonnette au bout du poème. Sous-titrage Société Radio-Canada